Julie Stanger, Stéphane Laporte, bonsoir. Allô, Marc. J'ai 7 ans, puis je cours dans Ruelle. Alors, en 2003, on s'en souvient, évidemment. Non, on ne se souvient pas, Marc. Tout ce qui est derrière moi, c'est de la merde. Non, je suis d'être sérieuse. Moi, je me souviens qu'on était en train de jouer au ballon-balaide en Ruelle. La main nous apporte des popsicles trois couleurs. OK. Mais si on revient en 2003, vous avez parti tous les deux l'émission Star Academy. Star Academy, c'était au réseau de choses, de TBA ou de THA, je ne me rappelle plus. C'est Télémétropole, mon frère et moi, on est en culotte courte, puis on regarde la cabane à Midas à Télémétropole dans le sous-sol pendant que maman nous prépare de la limonade. Ah, t'as bien, Stéphane! Là, Marc, mon show qui commence en janvier, il va être à V! Ah, t'es crueuse, oui, ça. Hé, il m'a fait ravaler sa nostalgie, moi, Marc. Non, c'est une farce, Stéphane. Mais c'est pas une farce. Fait que, Marc, mon show, il va être à V! V comme végétarien! J'aurais pu faire un show partout, Marc, mais j'ai choisi V! Vraiment? Oui! En même temps, avec Star Academy... Regarde-moi, Marc, TVA et la viande, c'est du passé. Maintenant, je mange des légumineuses, ça donne plus d'énergie. Mais ça donne du gaz. Ça, c'est une blague, parce que le gaz, ça peut vouloir dire de l'énergie, mais aussi des flatulences, des peines. C'est pas drôle, Stéphane! J'ai huit ans, puis je cherche cinq scènes, puis une gomme bazooka, mon frère, en échange d'une joke plate que j'ai écrite sur un coin de table. Je cherche pas mal plus cher à la presse aujourd'hui pour la même affaire. OK, est-ce qu'on peut revenir à Star Academy pour vrai? Bon, Marc, si la question, c'était, est-ce qu'on voulait faire découvrir de nouveaux talents québécois ou juste faire plein, plein, plein de l'argent en exploitant des jeunes? Bien, je te dirais que la réponse est oui! C'est la veille de Noël, puis je veux pas aller me coucher! Ah, tabarde! OK, j'ai comme l'impression qu'on s'en va nulle part avec ça. Je vais être obligé de vous laisser aller, malheureusement. On s'en va à vie, végétariés! On est dans le caillot du mobile à papa, puis on s'en va à Myrtle Beach. OK, tu vois, c'est pour des raisons exactement comme celle-là qu'on n'est plus ensemble. Bon, je pense qu'on va vous laisser régler ça tous les deux ensemble, OK? Merci beaucoup de votre visite. Jeune maman! Ta gueule! Merci à tous les deux! Merci à tous les deux!